Alors, nous allons poursuivre avec la diffraction, cette fois-ci en mentionnant le théorème de Bébinet. Ce que nous avons pu voir sur la partie lorsqu'on a introduit les fonctions de transparence pupillière, c'est le concept de deux pupilles complémentaires. On a deux pupilles lorsque la somme de leur transparence pupillière vaut 1. On a ici un exemple de deux pupilles complémentaires. Alors, on a vu également l'expression de la figure de diffraction qu'on pouvait obtenir à partir d'une transparence pupillière f de x, en utilisant le principe de Wiggins, Fresnel et la théorie de Kirchhoff pour préciser les différents coefficients. Qu'est-ce que va nous dire le théorème de Bébinet ? Eh bien, il va nous dire qu'en dehors de l'image géométrique, les figures de diffraction de deux pupilles complémentaires sont identiques. Donc, si on connaît l'image de diffraction, par exemple de la pupille où on a des trous, eh bien, la pupille où on a des obstacles à la place des trous aura la même figure de diffraction hors de l'image géométrique. Alors, ce théorème qu'on appelle aussi principe, alors principe, c'est un peu exagéré parce qu'on est tout à fait capable de le démontrer et vous auriez les outils pour faire cette démonstration. J'ai juste choisi ici, dans cette présentation, de ne pas faire cette démonstration, mais c'est tout à fait possible, même à un niveau licence 3. Alors, ce principe, on le doit à Jacques Bébinet, qui a fait beaucoup de choses, notamment sur la vulgarisation. Il s'est beaucoup intéressé à l'optique. Par exemple, il s'est intéressé aux couleurs de l'arc-en-ciel et il s'est aussi intéressé à la mesure d'angle et il a contribué au développement du goniomètre. Il a aussi travaillé sur la polarisation qu'on verra au chapitre 7. Alors, un exemple très clair d'application de ce théorème de Bébinet, c'est ici l'observation de la figure de diffraction en haut qui est donné par la fente, en bas qui est donné par un cheveu. Donc, la fente, c'est une ouverture qui va laisser passer la lumière sur un petit intervalle. Le cheveu, c'est le contraire. C'est un obstacle très fin qui va bloquer la lumière. Et on voit que la figure de diffraction est identique, hors de l'image géométrique qu'on peut voir, par exemple pour le cheveu, au centre de la figure. Alors, ce passage hors de l'image géométrique, c'est important. Ici, on voit des exemples où ce qu'on a, c'est aussi des pupilles complémentaires, mais on n'arrive pas forcément à se placer hors de l'image géométrique. Ainsi, en haut, on a une fente. On a la figure de diffraction d'une fente. Et ce qui est représenté, c'est aussi une coupe. On peut la comparer ensuite à la figure donnée par un fil. Et on voit que cette figure est a priori très fortement différente. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans l'image géométrique. Alors, ce qu'on peut quand même montrer, c'est que si on fait la somme en amplitude de ces deux figures, eh bien, on va obtenir 1 parce qu'on a des pupilles complémentaires. Donc, la somme des figures en amplitude des figures de diffraction va valoir l'équivalent de ce qu'on observe quand on n'a pas d'obstacle, quand tout passe, c'est-à-dire 1. Alors, comment on fait cette somme ? Parce qu'ici, on parle de somme en amplitude, pas de somme en intensité. Eh bien, quand on veut sommer deux figures différentes, on n'a qu'un moyen, c'est de les faire interférer. Donc là, cette somme, expérimentalement, elle est réalisée grâce à un dispositif interférométrique. Et on voit bien, c'est ce qu'on a sur la dernière ligne, que la somme des deux figures vaut bien. Alors, ces chercheurs ont également fait le même type d'expérience avec un bord d'écran, c'est-à-dire un obstacle qui ne coupe que la moitié de l'espace. Et on a une figure caractéristique avec des oscillations. On va apprendre à la calculer, cette figure. Et suivant qu'on place notre bord d'écran d'un côté ou bien de l'autre, eh bien, on voit que la figure, elle est inversée. Donc, encore une fois, là, on n'est pas dans les conditions du théorème de Babinet parce qu'on reste dans l'image géométrique. Mais, quand on fait la somme en amplitude des deux, on retrouve bien la même figure que si tout passait. Thanks for à l'image. toutes plus, et avec unQ,